Hello, bonjour à tous, c'est Emmanuel Ferrand. Dans cette vidéo, nous allons parler de matière subatomique. C'est un élément que vous avez entendu parler, notamment si vous avez fait des nettoyages karmiques, karma libre avec moi. Qu'est-ce que j'entends par la matière subatomique ? La matière subatomique, pour moi, c'est le niveau quantique de l'être. J'utilisais ce mot car au début, j'utilisais, je disais, dans tous mes mondes, dans tous mes plans, dans toutes mes dimensions. En fait, je me suis rendu compte que ça simplifiait le processus en utilisant le terme de matière subatomique où on est vraiment dans une fréquence et dans un espace quantique où le macrocosme et le microcosme se réunissent quelque part et tous les temps se réunissent aussi. Et donc, faire des changements au niveau quantique, au niveau subatomique de votre être, a un impact très très large sur votre être. Donc voilà, pour répondre simplement, la matière subatomique, pour moi, c'est le niveau quantique de l'être et ça inclut tous nos temps, passé, présent, futur, je dirais, c'est bien plus large que ça, toutes nos dimensions, tous nos plans et tous nos mondes sur lesquels notre être existe et coexiste. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après, on ne peut pas faire de généralité et si vous vouliez détailler chaque monde, chaque dimension, chaque plan, déjà il y a une infinité, ce serait compliqué et pour chaque individu, ce serait différent. Donc, je vous invite plutôt à juste retenir ça, le niveau subatomique équivalent au niveau quantique de l'être. Donc, niveau quantique, c'est quelque part où c'est le tout 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 petit. Regardez, pour avoir plus d'infos sur le quantique, What the Bleep de Uno, le documentaire ou Que c'est-on vraiment la réalité en français, qui est un très bon documentaire à ce niveau-là. Et je vous invite, en fonction de votre niveau de conscience, à explorer votre propre niveau subatomique, votre propre niveau quantique et d'aller voir un peu dans quel monde vous naviguez, dans quel monde vous appartenez, dans quel plan, dans quelle dimension. Mais ça, c'est propre à chacun, dans son processus d'évolution spirituelle, d'aller visiter ces espaces-là pour lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !